La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre de consultation pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ses consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une réconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible ? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements ? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous, nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller.